Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jemil, nous sommes le 19 juillet 2019 et voici le 7ème numéro des 5 choses à se dire cette semaine spéciale 14 juillet. Non, je ne le répéterai pas. Ai-je encore le droit de dire que je vomis Macron et son monde ? Ai-je encore le droit de clamer que je n'ai pour eux et pour leurs actes aucune forme de respect ? Ai-je encore le droit d'argumenter mes convictions, mes positions politiques ? Ai-je toujours le droit de m'insurger de ce qui se passe dans nos rues chaque samedi, sur les Champs-Elysées dimanche dernier, de cette répression policière inédite orchestrée par un pouvoir aux abois contre des citoyens injustement criminalisés ? Si hier, nous en avions encore le droit, c'est aujourd'hui un peu plus flou. Et peut-être même que demain, ce sera carrément interdit. Je serai alors hors la loi. Pour ce premier point de ce numéro spécial 14 juillet, retournons directement dans le feu de l'action, c'est-à-dire sur les Champs-Elysées. Tu sais, la dite plus belle avenue du monde, où s'alignent commerce et bureaux tous plus luxueux les uns que les autres. C'est ici qu'a lieu chaque 14 juillet, depuis 1880, un défilé traditionnel. Militaire, millimétré et sous haute surveillance. Encore plus cette année, où pour la première fois, un président en exercice se fait autant siffler et huer par la foule. Écoutez, j'entends des sifflets. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de huer au passage du président de la République. Je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Absolument. Il y a aussi un cordon de CRS qui est en train de se mettre en place. Je peux vous dire que la tension est montée d'un cran. Le chien qui est de la politique Bonne marche ! Le chien qui est de la politique ! Le chien qui est de la politique ! Et elle! N'est-ce que tu as de le faire ? Je�� ça, mec ce qu'j rebounder ! Bonne Yesterday ! Il est où ? Oui ! wr hochs ! C'est bon, c'est bon. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je ne commenterai pas les commentateurs dominants comme BFM ou France TV qui se sont acharnés en plein direct à minimiser les hués et sifflés venant de la foule, se ridiculisant au passage puisque ces derniers étaient bien audibles malgré les bruits ambiants. Le dispositif policier hors normes déployé par la préfecture de Paris n'a donc pas été suffisant pour empêcher la venue de manifestants qui, malins, ont fait tomber le gilet jaune pour passer sans encombre les barrages. Et justement, en parlant de jaune. Un policier vient de crever le ballon jaune qu'elle tenait. Un échange assez vif s'ensuit. C'est le jour qu'à la pluie, vous êtes-vous là ? La jeune femme ne se démonte pas. Elle gonfle un second ballon. Cette fois, l'intervention policière est plus vigoureuse. Où est-il ? Où est-il ? Mais les fonctionnaires sont contraints de reculer. Les fachos ! On lâchera rien, les gars ! Vous êtes les fachos ! La contestation, c'est un droit démocratique, ok ? C'est dans la constitution ! Respectez la constitution ! Arrêtez vos produits ! Troisième tentative. La bousculade est générale. Cette fois, les uniformes parviennent à s'emparer de Sophie Quichier. Oh ! Oh ! Oh ! C'est une véritable chasse au jaune qui a eu lieu tout le dimanche après-midi sur les Champs-Elysées. Ordre de la préfecture, donc du gouvernement, de confisquer tout objet de couleur jaune. Ils m'ont raccourcé et puis m'ont crevé avec un couteau. Voilà. Oui, tu as bien vu, tu as bien tout compris. La situation est ubuesque. Notre état de droit est mort. La Macronie ne sait plus quoi faire pour endiguer, enfin essayer, le mouvement social, la contestation sociale légitime qui, malgré une répression politique et policière jamais vue en France depuis la guerre d'Algérie, ne cesse d'enfler, atteignant des sommets critiques. Tu connais sans doute la présomption d'innocence. Eh bien, Macron et sa clique appliquent désormais la présomption de culpabilité. Des figures médiatiques des Gilets jaunes comme Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole ou encore Éric Drouet ont été interpellées et placées en garde à vue à titre préventif, je cite. Donc, sans aucun fait répréhensible par la loi, aucun délit de commis. Plus largement, sur cette journée du 14 juillet, ce sont 175 arrestations qui ont été opérées. Bien sûr, ciblées sur des personnes se revendiquant ou étant assimilées au mouvement des Gilets jaunes. Le défilé bat son plein quand une des figures du mouvement, Éric Drouet, est écartée du rassemblement par les policiers. Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez ont également été arrêtés. Ils ont été placés en garde à vue pour organisation d'une manifestation illicite. Évidemment que c'est une prévédation de liberté. C'est aujourd'hui qu'on commémore l'avènement des droits de l'homme et l'abolition des privilèges. Moi, je suis préoccupé pour la liberté des personnes comme Éric Drouet, Maxime Nicole ou Jérôme Rodriguez. Je me suis présenté à un barrage de police comme tout le monde pour être fouillé. On m'a refusé l'entrée sous prétexte que j'étais fly rider, sans autre prétexte en fait. Une amende de 135 euros, une garde à vue. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour aujourd'hui. D'accord, on a été jusqu'à me mentir en me disant que j'étais en contrôle judiciaire. Les flics me couraient après. J'étais avec ma femme. Je venais en tant que citoyen, je venais avec aucune trace de jaune. Seulement, ces 175 personnes arrêtées l'ont été sur les Champs-Elysées ou à ses abords. Le dispositif policier était lui, comme d'habitude désormais, installé bien en amont. Et sans nul doute que des personnes bien plus nombreuses ont été arrêtées directement en périphérie de la ville de Paris ou carrément sur les quais de ses gares. Cela a déjà eu maintes fois lieu pour empêcher des manifestations de prendre de l'ampleur. Légal ou pas, il semblerait que pour le gouvernement, la faim justifie les moyens. Des images inquiétantes tournent depuis quelques jours sur internet, montrant des personnes arrêtées à bord d'un bus escorté par des policiers à moto, abordant un curieux hangar en banlieue parisienne. À bord règne la stupeur et la panique. Mais c'est quoi ça ? Mais je t'ai dit, on va nous mettre dans un kit. Mais c'est quoi ? Mais je sais pas, 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 je sais pas. C'est horrible, mais c'est quoi ce délire ? Toutes ces personnes sont des citoyens, arrêtées aussi à titre préventif sur les Champs-Elysées. Une jeune femme interpellée avec ce groupe brandissait alors une pancarte avec « Où est Steve ? » écrit dessus. Question toujours sans réponse, dans un silence politique assourdissant. Si tu cherchais une définition illustrée de présomption de culpabilité, et bien la voici. Et d'ailleurs ça fonctionne aussi avec une rafle d'opposants politiques. Au choix. On apprend ensuite via Libération qu'il s'agit d'un ancien entrepôt abandonné par la SNCF, réaffecté en commissariat de police il y a quelques années, rue de l'évangile dans le 18ème. L'article nous apprend aussi que ce lieu de détention de grande capacité a déjà été utilisé durant les manifs contre la loi travail ou encore durant la COP21. En gros, on sous-entend que tout est normal puisque ça fait longtemps que ça s'applique. Circulez, il n'y a rien à voir. Et je me souviens d'un homme m'ayant abordé le 16 mars dernier à Paris en toute fin de journée. Souviens-toi, c'était le jour où le Fouquets avait été détruit sur les champs. Il m'avait alors raconté que des centaines de gilets jaunes avaient été interpellés et emmenés ce jour-là dans un hangar près de Clichy, les empêchant de rejoindre les Champs-Elysées et de manifester. Sans nul doute qu'il s'agissait de ce même endroit. Alors que les vidéos live de ces manifestants embarqués dans ces bus et parqués derrière ces barbelés dans le nord de Paris ce 14 juillet enregistraient des centaines de milliers de vues sur Internet, dans les médias dominants, c'était silence radio. De là à parler de camp de concentration 2.0 et de collaborationnisme médiatique, je vous laisse ce juge. Il y a des sifflets. Bien, merci William, n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si la situation évolue, en tout cas bien. Le président lui reste évidemment imperturbable. Le 14 juillet, c'est surtout un défilé militaire réglé comme un coucou suisse. Tout doit être parfait. Rien ne doit dépasser. Oups. Au-delà du fait que cet exercice militaire orchestré devant et autour d'un président roi vient bafouer l'histoire de France réelle, mais on verra ça dans le prochain point, c'est là surtout l'occasion pour l'oligarchie aux manettes dans notre pays de montrer qui est la plus grosse aux yeux du monde. Et quoi de plus badass qu'un homme en noir, armé d'un gun, volant au-dessus de Paris occupé par les militaires, sur un hoverboard futuriste ? Non, ce n'était pas un trucage, ni un délire soukou qui est encore moins le prochain scénar de Black Mirror, mais bel et bien, la réalité en France. L'armée française vient d'investir 1,2 million d'euros dans le développement de cette technologie. On a tous hâte de voir se répandre comme ça l'amour et la démocratie occidentale sur l'Afrique, l'Orient et l'Asie, avec ce joujou qui aspire la bienveillance et la paix, contre un peu de pétrole et de gaz. On n'est pas cons non plus. 14 juillet, c'est la fête nationale. Quiconque est français se souvient est fier de son pays. Nos militaires, comme nos policiers, comme nos pompiers, tous ceux qui ont défilé hier, qui parfois aussi ont été abondamment sifflés par les mêmes. Moi, je tiens à ce jour. Je tiens à ce qui est le socle et ce que sont les valeurs de notre patrie. Et je remercie chaque jour nos soldats. Ceux qui ont voulu empêcher ce défilé devraient avoir un peu honte. Aujourd'hui, c'est un jour où la nation est réunie. Je pense que la nation, il faut la respecter. Mais en fait, c'est quoi le 14 juillet ? Gloire à qui ? Respect à quoi ? Au président ? À l'armée ? À la police ? À la République ? Alors que Macron, comme Castaner, et comme bien d'autres de leur trompe, viennent à exiger l'union aveugle et sacrée de la nation, dans un certain flou artistique, on doit dire, une petite mise au point historique s'impose. Le 14 juillet, c'est d'abord le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille par le peuple de Paris, qui, on le sait peu, ne souhaitait pas la prendre, mais en réalité avait pour projet d'y récupérer des armes pour équiper 12 000 des leurs, afin d'aller défendre les députés de la révolution qui formaient la première assemblée constituante. Défendre les députés, oui, mais face à qui ? La révolution, toute récente, le roi Louis XVI est encore debout, la tête sur les épaules. Nous sommes dans une période de transition vers la première république française, mais le roi et ses alliés ne voient pas cela du même oeil. Louis XVI appelle alors des troupes militaires extérieures et alliées pour venir écraser les révolutionnaires parisiens et leurs députés. C'est contre ces armées que le peuple de Paris s'apprête alors à se battre en prenant la Bastille. Et ce peuple des sans-culottes gagnera. Précisément le 20 septembre 1792, lors de la bataille de Valmy, où pourtant mal armé ni préparé, il sauvera la révolution en mettant en déroute les armées des monarchies voisines venues à la rescousse du monarque français, qui lui, perdra la tête quelques mois plus tard à Paris. Mais alors pourquoi, un siècle plus tard, en 1880 donc, les fondateurs bourgeois de la Troisième République ont-ils choisi cette date comme fête nationale ? Ce 14 juillet 1789. Ce jour de chaos, d'émeutes populaires, de révolutions dans le sang des Parisiens au pied de la Bastille. Je suis certain que la réponse prend forme dans ton esprit. Nous, le 14 juillet, nous rendons hommage aux sans-culottes qui se sont battus pour mettre fin à la monarchie, aux privilèges, pour en finir avec ce pouvoir concentré dans les mains d'un homme seul et avec ces taxes qui étouffaient alors le peuple pour gaver les élites de l'époque. Et un peu plus de 200 ans plus tard, le 14 juillet 2019, un homme seul, puissant, entouré de son armée au garde-à-vous, descend les Champs-Elysées. Il salue la foule qui le eut copieusement. En réponse, il envoie ses soldats réprimer ses vanupiers modernes. Cet homme, Emmanuel Macron, mal élu président de la Vème République, écrit alors dans un tweet. Chaque 14 juillet, la nation honore celles et ceux qui s'engagent pour la protéger. Celles et ceux qui incarnent au quotidien ses valeurs inscrites sur nos étendards. Honneur et patrie. Alors non. C'était bien tenté, Manu, mais nos valeurs sont liberté, égalité et fraternité. Je me doute que ça ne te parle pas tant que ça et que honneur et patrie collent bien plus à ton délire orwellien. Mais nous, le 14 juillet, on fête la révolution, la fin des privilèges et le pouvoir au peuple. Toi, synthèse parfaite de tes semblables, qui hurlaient, il y a peu, bien à l'abri sous tes dorures et derrière tes policiers que l'on vienne te chercher, prends garde. Nous sommes en marche. Pour ce cinquième et dernier point de ce septième numéro des 5 choses à dire cette semaine, nous avons pris l'habitude de finir sur une note positive, sur une bonne nouvelle, la good news. La voici, et c'est un tweet du journaliste Gaspard Glantz. Révolution, 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 résonne sur les Champs-Elysées un 14 juillet, sous les lacrymaux, avec le grand drapeau français qui flotte sous l'arc de triomphe et les barrières qui forment des barricades sur toute l'avenue. Finalement, je crois que c'est le meilleur 14 juillet qu'on a pu vivre depuis des décennies. Chiche, l'an prochain, on fait mieux ? Et cet épisode spécial 14 juillet est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me le dire ou me dire le contraire en investissant l'espace commentaire sous la vidéo. Sous cette même vidéo, dans la barre de description, tu trouveras les sources et les liens utiles pour aller plus loin dans la compréhension des sujets ici abordés. Si tu apprécies mon travail et si tu le peux, viens m'offrir un café sur tipeee.com. Oui, 2 euros par mois. Ce n'est pas grand-chose et finalement, quand il est plus dur à le faire, ça vient soutenir véritablement le travail que je fais ici, le pérenniser et même rendre possible des ambitions futures pour faire des choses encore plus importantes et plus utiles pour le combat et la lutte que nous menons. Merci à toi, je t'embrasse et je te dis à bientôt parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501